« Prenez à moi de tout votre cœur, car je suis un lieu de tendresse. » Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de Carême. L'évangile de saint Jean que vous allez nous commenter va nous dire que le nouveau temple qui remplace le temple de Jérusalem, le nouveau temple, c'est Jésus lui-même. C'est ce qu'on va entendre dans cet évangile de saint Jean, chapitre 2, verset 13 à 25. Au verset 13, il est dit que Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque. « Monter à Jérusalem », c'est l'expression consacrée. Ça veut dire que quand on va à Jérusalem, on va rencontrer Dieu. On monte à Jérusalem pour prier et pour un face-à-face avec Dieu. Curieusement, la première fois que cette expression est utilisée dans la Bible, c'est dans la bouche d'un païen, d'un roi païen, mais qui est appelé Messie, qui demande au peuple de monter à Jérusalem pour construire le temple. Jérusalem, le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom, et le temple, le lieu particulier de la présence de Dieu à Jérusalem. Voici ce qui est dit au deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, dernier verset, verset 23. « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. » La montée à Jérusalem, c'est un geste liturgique. Donc Jésus monte à Jérusalem, et à Jérusalem, il va au temple. Ce qu'on appelle le temple, c'est cette immense esplanade de plusieurs centaines de mètres, sur laquelle il y avait des colonnades, on va dire des boutiques, des salles diverses et variées, et au cœur de laquelle il y avait le Saint des Saints. Ce temple avait été reconstruit à l'époque de Cyrus, mais d'une manière assez sobre et assez pauvrement. Mais Hérode, environ une vingtaine d'années avant Jésus, avait décidé de reconstruire le temple, en tout cas de l'améliorer grandement. Il y avait des travaux gigantesques qui avaient commencé environ 20 avant Jésus-Christ, et qui étaient en train de se terminer au moment où Jésus était au temple, à ce moment-là, avec ses disciples. Donc les travaux qui avaient duré 40 ans étaient en train de se terminer, qui avaient duré une quarantaine d'années. Le temple était donc une splendeur. Et il y avait des marchands qui avaient leur place, ils étaient au service des pèlerins, c'est-à-dire qu'ils vendaient des animaux pour les sacrifices, pour les offrandes, qu'ils changeaient la monnaie, puisqu'il y avait des juifs qui venaient de pays étrangers. Ils avaient leur place sur l'esplanade du temple. Sauf qu'il s'agissait d'être au service des pèlerins, et non pas de devenir des trafiquants, des gens qui cherchaient uniquement à gagner de l'argent. Et la vie spirituelle sur l'esplanade du temple était en grand danger à l'époque de Jésus. La prière était énormément absente, et le trafic était très présent. Or, le temple est appelé, dès le prophète Isaïe, au chapitre 56, au verset 7, une maison de prière. Isaïe 56, verset 7, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Or, ailleurs, dans d'autres évangiles, il est dit que c'était devenu une caverne de brigands. Donc, que fait Jésus ? Il vient purifier le temple. Il vient lui rendre sa vocation de maison de prière, par cet acte symbolique qui est de confectionner un fouet avec des cordes. Mais on ne dit pas qu'il a fouetté les marchands jusqu'au sein. On dit qu'il les a chassés. Certainement, il ne les a même pas touchés. Il leur a fait comprendre qu'ils devaient partir. Et symboliquement, Jésus annonce ce pourquoi il est venu, pour nous purifier, nous qui sommes les temples de l'Esprit-Saint, et pour que notre demeure intérieure redevienne une maison de prière, et pas un repère de brigands. Jésus vient nous rappeler les choses essentielles. Et à la fin du prophète Zacharie, d'ailleurs, il y a quelque chose qui annonce ce que fait Jésus. Il est dit que le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur viendra régner en nous d'une manière définitive, il n'y aura plus de marchands. Alors, ce n'est pas une condamnation des marchands, mais c'est un rappel de ce que ça représente les marchands. Zacharie, chapitre 14, verset 21. Ce jour-là, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur Sabaoth. Quand Jésus est là, c'est déjà le jour de Dieu. Donc, il chasse les marchands pour accomplir aussi cette prophétie de Zacharie. Et il appelle le temple, d'une manière complètement nouvelle, il l'appelle la maison de mon Père. Pour rappeler qu'il y a un lien absolument unique et exceptionnel entre Jésus et le Père, ce lien qu'il a déjà affirmé lorsque, à 12 ans accompli, il est monté à Jérusalem avec ses parents, et qu'il leur dit ceci, c'est dans Saint Luc, chapitre 2, verset 49, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » On peut traduire « aux affaires de mon Père ». Il y a un lien entre Jésus et le Père, complètement unique, exceptionnel, et que nous ne pouvons pas comprendre tellement il nous dépasse. C'est ce qu'il veut dire ici, en appelant le temple « la maison de mon Père ». Ensuite, il est dit que les Juifs disent à Jésus, « Quel signe vas-tu nous montrer pour faire ce geste d'autorité que tu viens d'accomplir devant nous ? » C'est au verset 18. Et la réponse de Jésus est ceci, « Détruisez ce sanctuaire en trois jours, je le relèverai. » Je suis un peu désolée pour la traduction liturgique, qui n'a pas fait la nuance entre temple et sanctuaire. Au début du texte, il est question du temple, c'est-à-dire le Yéron. Et au verset 19 et 20, etc., Jésus va parler du « naos », ce qui veut dire le saint des saints, le lieu le plus saint au milieu du temple, le lieu où vraiment Dieu vient habiter. Et c'est ce temple-là qu'est Jésus. Il est le sanctuaire, il est le saint des saints. Il est celui en qui habite la plénitude de la divinité. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, au chapitre 21 au verset 22, il est dit, « De temple, il s'agit de la Jérusalem nouvelle, de la Jérusalem céleste, de temple, je n'en vis point en elle, c'est que le Seigneur Dieu, maître de tout, et son temple, ainsi que l'agneau. » Jésus, nouveau temple. Jésus demeure parfaite de Dieu parmi nous. Voilà pourquoi il dit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Et on comprend bien qu'il parle de sa mort et de sa résurrection. Le vrai temple, ou plutôt le vrai sanctuaire, le vrai saint des saints, c'est l'humanité de Jésus, notre Seigneur. Alors, les disciples, est-il dit, après sa résurrection, comprennent que ce qui s'accomplit là avait été annoncé par la bouche même de Jésus. Le texte se termine au verset 23 par quelque chose d'un peu curieux. Il est dit que beaucoup croient en son nom à cause des signes qu'il faisait, mais Jésus, lui, il ne croit pas dans ces gens-là, il n'a pas confiance en eux, car il connaissait les cœurs. Il faut voir de près ce que dit ce verset 23. Il est question de ceux qui croient approximativement dans son nom, c'est ce que nous dit le grec, pas de ceux qui croient dans son nom, mais que ceux qui croient en son nom, à cause de quoi ? À cause des signes qu'il fait. Et ça, ça va être une autre purification que Jésus veut effectuer en nous en particulier, c'est-à-dire purification de la foi. Croire en son nom, comme c'est dit ici, ça veut dire, je vois plein de signes, j'ai chaud au cœur, je me sens bien, donc je pense qu'il m'aime et qu'il est là. Il ne s'agit pas de croire approximativement en son nom, il s'agit de croire dans son nom. Et Jésus sait parfaitement que ceux qui vont s'attacher à lui à cause des signes ne tiendront pas. Ceux qui vont tenir, c'est ceux qui croiront en l'absence de signes, c'est ceux qui vont croire dans son nom. Et pendant le temps de carême, voilà, il faut passer de croire approximativement dans son nom, à cause des signes, à la réalité de la foi, qui est de croire dans son nom, quelles que soient les circonstances. Sœur Claire, merci.